... Chaque année, je viens visiter les stands de fatigue. Mais en le faisant, j'en profite pour faire l'ensemble des stands, l'ensemble des régions, pour encourager les hommes et les femmes qui sont dans les PME et qui sont en train de booster l'économie sénégalaise. Cette année est particulière pour moi parce que, comme je l'ai dit, je l'ai indiqué, et le soleil a été cité en exemple pour la jeunesse de fatigue et pour les populations de fatigue. Qui est choisi pour être un parrain pour une journée régionale au niveau de la foie, cela montre effectivement que c'est un homme pétri de qualité, qui a des vertus et qui est un homme très solidaire aux côtés du président Macky Sall et qui accompagne les populations. Donc le fait de l'accompagner, de faire le tour des stands, c'est montrer à l'ensemble des Sénégalais qu'il faut être utile pour sa communauté. Il faut se donner à fond pour rendre service. C'est cela tout simplement qui peut accompagner le président Macky Sall parce que pour développer ce pays, il faudrait que nous qui sommes au pouvoir, qu'on développe la sympathie qui existe entre les populations et les décideurs. Cette journée consiste avec la journée du ministère des Finances, qui est notre ministère, mais aussi la journée de la région de fatigue, dont je suis originaire. Et donc je suis venu en même temps accompagner mon frère Elasoulou Mandjouf, qui est le parrain de cette manifestation, et de manifester aux dames qui ont exposé ici et qui viennent de la région de fatigue, notre sympathie, et les accompagner dans la mission qui est la leur. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons là, en tant que fatigois, en tant qu'originaux de la région de fatigue, pour accompagner la journée de la région de fatigue, communier avec les exposants de la région de fatigue, mais aussi avec nos autres frères qui sont venus communier avec eux dans le cadre de cette foire internationale de Dakar. C'est une fierté pour moi d'être parrain de cette journée de la région de fatigue. Une fierté d'autant plus que vraiment les femmes, les jeunes s'activent aux côtés des populations, s'activent au niveau pour le développement, pour permettre aussi, vraiment s'activent du côté des populations, pour vraiment faire avancer ce qu'on appelle le commerce, le petit commerce, l'informel. Alors, donc, moi j'ai pensé venir à leur côté, se rapprocher d'eux, essayer de les aider à pouvoir vraiment sortir de ces difficultés-là. C'est pourquoi, vu aussi les initiatives du maire, je me suis dit qu'aujourd'hui je ne dois pas venir ici sans s'accompagner, mais aussi ensemble qu'on puisse accompagner ces populations-là, à voir vraiment aller vers l'avant. L'ensemble des responsables de fatigue, nous nous sommes mobilisés pour dire bravo à Elay Souleil et nous allons continuer à investir dans ce domaine. Parce que si ce n'est pas les PME, on aura des difficultés à accompagner le président Macky Sall pour faire du Sénégal d'ici 2035 un pays émergent. Il faudrait qu'au niveau de la base, qu'il y ait des activités économiques qui puissent accompagner effectivement l'épanouissement des populations et la présence correcte des préoccupations des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada